Bonjour à tous, toujours à l'Open de France de Padel, place du Capitole, lieu exceptionnel. Et avec nous, Claude Batch, le président de l'Open de France. Mon cher Claude, bonjour. On va faire un petit point aujourd'hui, Samzi. Ça a commencé hier et on peut déjà en dire beaucoup. Bonjour à tous les amis de Padel Magazine. Oui, nous sommes à mi-chemin, si je puis dire, de l'Open de France de Padel. Alors, ça a commencé pour la première fois jeudi soir avec une très belle soirée de toutes les entreprises qui sont sous-traitants de l'aéronautique à Toulouse. Il y avait une centaine de chefs d'entreprise et on s'est aperçu que c'est une population d'abord qui joue au Padel parce que nous avons le Toulouse Padel Club ici, qui est au centre donc de toute cette profession, mais également que les chefs d'entreprise voyaient dans un nouveau sport comme le Padel la possibilité de communiquer. Ça, c'était une première. Après ça, nous avons une constante, c'est le soleil avec une petite ondée tout à l'heure afin de rafraîchir la place du Capitole. Donc, un plateau de joueurs et de joueuses qui sont heureux d'être là, ça c'est important, des matchs intéressants et puis toujours, ce dont nous sommes le plus fiers, c'est le public. Oui, parce que place du Capitole, ce sont évidemment des très très bons joueurs de Padel, mais c'est aussi, on l'a vu encore ce matin et hier toute la journée, beaucoup d'initiation, beaucoup de démonstrations. Les gens peuvent venir découvrir et jouer. Voilà, il y a ça aussi qui est très important et puis nous faisons une belle place cette année au rugby avec un terrain de rugby synthétique où on fait la promotion du rugby, mais plus largement de la Coupe du Monde 2023 et puis un nouveau sport, le Tech Ball, qui est aussi très, je vais dire, télégénique et qui a attiré beaucoup de monde. Je pense que nous battons cette année le record d'affluence à mi-parcours puisque vendredi, et cela nous a surpris avec André Lafenêtre, il y avait vendredi après-midi, les tribunes étaient pleines, les chaises étaient pleines et il y avait du monde debout qui regardait le Padel. D'ailleurs, on peut constater que les partenaires sont unanimes, c'est d'ores et déjà un succès pour eux et on les voit tellement satisfaits qu'ils anticipent l'année prochaine, ça y est, on est là, on bloque, on a encore parlé avec quelques-uns tout à l'heure. Oui, c'est vrai que là maintenant, ça fait trois éditions qu'ils nous suivent, ils voient un petit peu l'évolution, mais très honnêtement, on ne peut pas dire qu'on sera là l'année prochaine parce que vous savez que c'est une organisation très lourde, c'est un an de travail, il faut peut-être que l'on revoie la formule, est-ce que le mixte est mort ou pas mort, est-ce qu'on doit revenir aux hommes, aux femmes, est-ce qu'il faut être sur 4700 mètres carrés ou est-ce qu'il faut le faire avec 10, 12 partenaires qui s'impliquent toute l'année, que l'on ait des soirées. On va repenser ça, mon cher Franck, mais de toute façon, on a eu la satisfaction que M. le maire nous ait demandé de revenir et ça c'est très important et que, comme tu le disais, les partenaires sont aussi contents. Et on ouvre la porte, bien entendu, à tous nos amis de la Fédération Française de Tennis qui sont passés hier pour regarder si on ne peut pas ensemble monter cet Open de France digne du Padel en France et faire vraiment un événement tous ensemble parce que chacun de son côté, c'est un non-sens. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, à 5 km d'ici, il y a les championnats de France juniors. Les finales, les demi-finales, elles étaient place du Capitole. Ça me paraît tellement évident. Ça, c'est une question qu'on se pose, effectivement. En tout cas, c'est un appel, un nouvel appel que tu lances auprès de la Fédération. On espère que ce appel sera entendu. Et puis, mon cher Claude, je crois qu'il y a encore du boulot parce qu'on n'est qu'à mi-course et il y a du boulot, du spectacle qui est prévu jusqu'à demain. Oui, mais André, là, maintenant, on prend tout ça en main avec son équipe. Je dirais qu'en ce qui me concerne, je regarde déjà l'horaire de mon billet d'avion pour Malaga, lundi à 16h. Tout est bien, tout est fantastique. On a beaucoup travaillé aussi avec l'Association européenne des clubs de padel. Ce matin, en direct avec toi, on a fait le tirage au sort pour la Coupe d'Europe qui a lieu fin octobre à Valencia. Nos amis marocains sont venus aussi présenter la Coupe intercontinentale en novembre, donc à Darla, au sud du Maroc. Tout ceci est de bonne augure pour le padel, mais encore une fois, je lance un appel à tous ceux et toutes celles qui veulent nous rejoindre, soit à l'Association européenne, soit pour l'Open de France ou les autres circuits. On a déjà re-signé pour le circuit de ville, plus Toulouse. Il y a du boulot, venez, plus on est nombreux, plus on ira haut. Eh bien, à vous les studios, et j'espère que le message sera apprécié, parce qu'il y a plein de choses positives. Et ce n'est pas terminé. Merci, Franck.